bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez vous installez vous confortablement ce match va bientôt démarrer à l'affiche aujourd'hui le gc nice contre le toulouse football club grégoire margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés darren tulette qui nous livrera son analyse technique bonjour grégoire bonjour à tous j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés et voici donc les joueurs qui vont être alignés et c'est parti c'est joué long vers le poteau de corner une occasion ils cherchent à le servir le coup de tête elle était belle cette tête mais ça ne suffit pas au balotelli la passe est précise cahuzac jean quel timing dans l'interception non pas l'isment dit ça revient dans l'axe pléa il joue en profondeur mais il était bien présent au tour du gardien de jouer la bonne intervention ils obtiennent la touche transversale le toulouse football club qui peut construire il va au duel il s'impose physiquement dans ce duel il ya un vrai engagement ça sent la frappe il joue dans l'espace un long ballon vers l'avant voilà une bonne occasion de contre il combine parfaitement série il tente de la jouer dans l'espace un grand dégagement le plus loin possible la bonne passe il glisse le ballon en profondeur au balotelli et ce ballon sur l'aile il reçoit le ballon il peut frapper et premier but pour le GC 10 vous en pensez quoi de ce but d'arène la passe était millimétrée elle lui arrive dans les pieds il termine l'action comme il sait le faire c'est génial on y est le compteur est débloqué bon ça c'est fait maintenant il va falloir garder ce tempo qu'elle fait du bien cette interception il reste encore un peu de temps pour tenter d'égaliser avant la méta il décarte le jeu il y a peut-être un coup à jouer c'est bien défendu il fallait vraiment être solide le toulouse football club qui essaye de construire il prend sa chance au fait s'en sortent bien là d'un cheveu il résiste bien il continue son one man show oh voici de l'or ouverture vers le poteau de corner et ce ballon sur l'aile le centre est parti il tire encore il peut frapper c'est la fin de la première période certains joueurs ont l'air fatigués la pause va leur faire du bien le toulouse football club qui est toujours mené d'un but on repense évidemment à cette occasion gâchée juste avant la pause il peut faire beaucoup mieux que ça peut-être que ce but encaissé va leur servir de déclic on verra bien et c'est parti pour la seconde période de ce match toulouse n'a aucune raison de paniquer il reste quand même 45 minutes pour jouer pour revenir dans cette rencontre pour trouver la faille dans la défense pas s'intercepter série oh voici de l'or ça va sur l'aile il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux bon ballon dans la surface de réparation le danger est écarté bel passe lobée Pléa avoir besoin de soutien là une belle échappée dommage pour la conclusion le toulouse football club qui cherche l'étincelle le bon dribble Diop qui récupère ce ballon Jean il écarte il joue sur l'aile il a du champ sur le côté c'est bien fait il déclenche son sang et la tête et il trempe le gardien je le sentais venir à celui-là je vous le jure ça c'est du jeu collectif il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au bout il abute le jeu reprend sur un score de parité et voilà ils ont égalisé on va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique ça passe à droite joli passe lobée la passe dans la profondeur pas de hors-jeu il y va on attendait un arrêt de jeu le changement peut maintenant s'effectuer devraient voir un petit peu plus de spectacle de dribble et de vitesse alors que va-t-il faire Diop il n'hésite pas à participer à l'effort défensif pour un attaquant c'est bien les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui ça devient un peu la norme et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risque on dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'eau bon en même temps ils n'ont pas tort le problème c'est qu'en jouant si bas ils s'exposent à des frappes lointaines mais bon au couste il frappe c'était une bonne occasion dommage c'est le dernier changement ultime moment de coaching pour l'entraîneur l'OGC 10 qui effectue un double changement peut-être la frappe oh quelle parade jusqu'au bout il était tout seul franchement c'était pas le plus dur à mettre celui-là il en a marqué des beaucoup plus difficiles quel mauvais choix l'OGC 10 qui peut construire la longue ouverture sur l'aile c'est intercepté ça aurait pu faire mal c'est joué long attention il est bien monté il est tout seul il y a danger les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant il faut garder ce ballon faire tourner être patient et saisir sa chance Jean ça manque un peu de solution et il repique au centre Jean il file droite au but bien défendu c'était chaud c'est joué long ça y est les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est fini pour cette rencontre ils se sont neutralisés aujourd'hui neutralisés mais on a vu quand même de très belles choses sur cette pelouse à l'arrivée match nul que retenez-vous de cette rencontre ? je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés voilà c'est fini pour ce soir merci d'Aren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre à très bientôt salut 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 C'est parti !